Hey les newbies ça va tellement mieux depuis mon accident je peux remettre mes lunettes de natation donc session de natation aujourd'hui même si pour moi c'est plus de la balnéothérapie pour le moment j'en ai profité pour vous faire mes quatre choses quatre choses sur lesquelles je me concentre donc je vais vous expliquer ça quatre choses mais surtout une seule à la fois la première la moins compliqué pour moi mais peut-être pas pour vous à vous de classer votre plus facile au plus dur on est tous différents perso pour moi le plus simple même si je maîtrise pas super bien c'est de me concentrer sur mon mouvement de tête lors de la respiration pas trop sortir la tête de l'eau à droite peut mieux faire à gauche un peu mieux je respire tous les deux temps pour la démonstration respirant généralement en trois temps même si quand les courses arrivent je travaille aussi la respiration deux temps que je finis par faire à un moment donné lors de ma natation sur un triathlon un des buts est d'éviter les jambes qui coulent à mon grand désarroi la crème ne marche pas sur 25 50 ou 100 mètres à vous de déterminer sur quelle longueur vous pouvez tenir au mieux formes et concentration deuxième exercice je me concentre sur allongé le plus possible mon bras devant pour pouvoir prendre le meilleur appui possible ça fait deux ça allongé appui oui mais je trouve que l'un ne fonctionne pas sans l'autre et si moi j'arrive à combiner ces deux là normalement vous aussi vous remarquerez peut-être que cet exercice est plus dur pour vous que 25 ou 50 matchs suffiront avant que la concentration ou la technique s'écroule troisième et pour moi le premier qui part à la poubelle quand je commence à fatiguer c'est de bien finir le mouvement de poussée jusqu'au bout ça paraît simple mais pour moi dès que je fatigue ou que j'essaie de me concentrer sur une deuxième chose la dégradation du mouvement de fin de poussée arrive vite vous n'êtes pas obligé de faire la même distance selon quel exercice vous effectuez le plus important c'est de sentir que l'on garde une bonne forme le quatrième est plus dur pour moi passé moins de temps en aérien pourquoi pour naturellement augmenter ma cadence logiquement les trois premiers exercices m'ont mis en bonne posture je les garde dans un coin de ma tête pour effectuer ce quatrième exercice le but est de trouver une cadence inconfortable mais que l'on peut tenir au moins sur 25 voire 50 mètres ou plus selon ton niveau je ne suis pas le meilleur démonstrateur mais ça vous donne une idée des quatre exercices si vous aussi avez la possibilité de vous filmer allez-y on a une idée très différente de ce que l'on pense faire dans l'eau par rapport à ce que l'on fait en réalité j'espère que ça vous a inspiré que ça vous a donné des idées le mieux c'est évidemment de faire ça votre sauce trouver ce qui marche pour vous donc j'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a plu et je vous dis tout pour maintenant bye 1